Qu'est-ce que l'immunothérapie ? Jusque-là, on traitait le cancer par chirurgie et par traitement curatif tels que radiothérapie et chimiothérapie. Récemment, deux nouveaux types de traitements viennent enrichir la lutte contre le cancer. L'immunothérapie et la médecine de précision, thérapie ciblée. Ces dernières sont souvent associées au traitement curatif et à la chirurgie. Quel est le principe de l'immunothérapie ? Des traitements vont modifier et stimuler les défenses naturelles du malade pour qu'elles reconnaissent les cellules tumorales, aussi appelées cancéreuses, et les éliminent. Il se trouve que notre corps possède son propre système naturel de défense qui sait faire la différence entre nos cellules saines, le soi, et des cellules extérieures, dangereux envahisseurs, le non-soi. Ce système naturel, c'est notre système immunitaire. C'est la police de notre corps. Elle patrouille et quand elle perçoit un problème, elle intervient pour l'éliminer. Pour comprendre l'immunothérapie, il faut connaître le fonctionnement du système immunitaire. Il faut d'abord savoir qu'il est constitué de différents types de cellules, comprenant entre autres les cellules tueuses T8, des macrophages, des cellules présentatrices d'antigènes, CPA en français ou APC en anglais, ce sont les contrôleuses d'identité. Et bien d'autres encore. Ces contrôleuses CPA patrouillent dans notre corps à la recherche d'intrus, de non-soi. Elles fonctionnent ainsi. Elles inspectent les cellules suspectes. Et quand elles détectent des intrus, elles déclenchent l'alarme, multiplient les cellules T tueuses qui bloquent les intrus et les éliminent afin qu'ils ne puissent pas se développer et provoquer la maladie. Si le système fonctionne bien, il n'attaque que les intrus et perturbe peu les cellules du soi. Les cellules cancéreuses sont issues de l'individu qui est malade. Elles sont donc très semblables à nos cellules normales. Elles sont du soi altéré, ce qui rend l'usage de l'immunothérapie difficile dans le traitement du cancer. Et c'est parce qu'elles sont si similaires que les cellules qui nous défendent en identifient un grand nombre comme faisant partie intégrante du soi, alors qu'elles sont du soi altéré. Et par conséquent, il en devient difficile de fabriquer et d'utiliser des traitements qui conduiraient seulement à l'élimination de ces cellules cancéreuses sans toucher aux cellules saines. C'est un objectif de l'immunothérapie. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'immunothérapie différents. Des effets secondaires existent. Il y a un risque chez certains patients et pour certains cancers que le système immunitaire s'attaque aux cellules saines du soi. D'autre part, il a été constaté que l'immunothérapie est efficace contre un certain nombre de cancers seulement et chez certains patients, 1 sur 4 pour le moment. Les essais cliniques sont nécessaires pour maîtriser l'usage des futures voies qu'ouvrent l'immunothérapie associée ou non à d'autres traitements. Ces traitements par immunothérapie sont aussi très spécifiques pour chaque patient. Parmi les pistes d'études, citons L'amélioration des résultats obtenus en utilisant uniquement l'immunothérapie comme traitement. L'association avec différentes thérapies telles que radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie et leur synergie. Une meilleure connaissance du système immunitaire du patient. Important ! A noter que chez l'enfant ou l'adolescent, le système immunitaire est dans une phase de développement spécifique qui n'est pas celui d'un adulte. Les recherches doivent donc être différentes. En résumé, l'immunothérapie, c'est un ensemble de traitements qui utilisent notre système immunitaire pour combattre les cancers. Ces traitements sont associés avec d'autres thérapies. C'est une voie thérapeutique porteuse d'espoir, mais elle ne fonctionne pas pour tous les patients et tous les cancers. Il peut y avoir des effets secondaires importants. Elles nécessitent donc beaucoup de recherches supplémentaires et notamment et surtout dans le cas de cancers pédiatriques. Les anticorps sont des molécules de la famille des protéines. Ils sont en forme de Y. Notre corps en fabrique des milliards de toutes sortes. Chaque sorte est associée à une action spéciale. Si un anticorps trouve sa cible, il s'accroche à elle. Dans certains cas, il envoie un signal au système immunitaire pour provoquer sa réaction. La réaction qui peut être un appel à des cellules qui vont intervenir pour détruire l'intrus ainsi reconnu. Aujourd'hui, en laboratoire, nous savons fabriquer des anticorps qui réalisent une seule action bien précise. Cet anticorps, nous savons aussi le multiplier en grandes quantités. Ce sont les anticorps monoclonaux. Mono pour une action et clone car on les multiplie de façon identique. Les cellules cancéreuses se protègent des cellules T tueuses en freinant ou bloquant leur attaque. Ce sont des mécanismes d'immunosuppression. Elles suppriment la défense du système immunitaire. Voici un exemple de fond. Elles peuvent déclencher le programme PD1 des cellules T. Qu'est-ce que PD1 ? C'est un programme qui désactive les cellules T. En temps normal, ce programme est un point de contrôle de notre système immunitaire. Il lui permet de stopper les cellules T afin qu'elles ne déclenchent pas des maladies auto-immunes, c'est-à-dire contre nos propres cellules. Pour que les cellules T soient efficaces contre les cellules cancéreuses, il ne faut pas que leur attaque soit bloquée ou freinée par ces dernières. Pour les aider, on peut utiliser deux anticorps monoclonaux. Un qui protège le déclenchement du programme PD1 et un autre qui empêche la cellule cancéreuse d'agir. Il faut supprimer ce frein pour mieux attaquer la tumeur. Les médecins disent « il faut lever l'inhibition du système immunitaire face à la tumeur ». Les chercheurs ont identifié différents anticorps qui permettent d'activer ou de bloquer plusieurs programmes pour stimuler nos cellules. On doit maintenant trouver comment les utiliser de façon efficace. Les anticorps bispécifiques On fabrique l'anticorps bispécifique en laboratoire. C'est une sorte de lien qu'on construit avec deux accroches de chaque côté. Un côté va se fixer à une cellule cancéreuse et l'autre à une cellule tueuse. Ainsi en place, cette liaison va permettre de déclencher des actions pour éliminer les cellules cancéreuses comme l'appel à d'autres cellules tueuses et la libération du produit qui tue la cellule cancéreuse. Cette technique donne de bons résultats pour certains cancers du sang. Des recherches sur différentes combinaisons de points d'accroche sont en cours. Les carticelles Parlons des carticelles, sigle qui signifie « cellule t » à récepteurs antigéniques chimériques. Leur usage constitue une autre technique pour traiter un cancer. Cette modification est ce qu'on appelle une chimère. En référence à l'animal fantastique, résultat d'un mélange de différents animaux. Ici, son principe est de modifier génétiquement des cellules. On ajoute artificiellement un élément supplémentaire à une cellule existante. Pour cette thérapie, on va d'abord prélever chez la personne malade des cellules lymphocytées, encore appelées cellules tueuses T. Elles sont ensuite modifiées en laboratoire. Comme ce sont des cellules appartenant à cette personne, chaque carticelle fabriquée lui sera donc très spécifique. L'élément ajouté est sélectionné suivant la maladie et la cible visée. Par exemple, pour les lymphomes, c'est la cible CD19 des cellules cancéreuses qui est visée. Pour d'autres maladies, on choisira un autre élément. Cet élément est un anticorps monoclonal. Sa cible est l'antigène CD19 qui lui est complémentaire. Comme une clé associée à une serrure unique. Pour ajouter cette nouvelle arme, on modifie le code génétique de la cellule. Un peu comme une mise à jour d'un programme informatique. Cet anticorps monoclonal ajouté agira comme un harpon détecteur qui reconnaît et s'accroche à une cible précise. Et voilà le résultat. Une super cellule tueuse. Elles se multiplient. Elles sont ensuite injectées au patient. Pour certains malades leucémiques, l'usage des carticelles donne de très bons résultats. Ce super harpon détecteur permet aux nouvelles cellules t'es de directement trouver les cellules cancéreuses, d'alerter d'autres cellules t'es et de détruire les cellules reconnues. Vaccination thérapeutique. On peut utiliser des vaccins pour traiter le cancer. Alors oui, cela peut paraître bizarre car d'habitude, un vaccin, cela s'utilise avant. Pour ne pas tomber malade. C'est préventif. Ce type de vaccin existe pour certains cancers, notamment pour le cancer du col de l'utérus et cette autre localisation. Tous sont provoqués par des virus appelés HPV ou les papillomavirus humains qui infectent des cellules et provoquent un cancer. En immunothérapie, on va utiliser le principe de la vaccination pour traiter un cancer alors qu'on est malade. C'est thérapeutique. Les cellules cancéreuses sont issues de nos propres cellules, du soin. Elles sont donc du soin altéré, vraiment très proche du soin. Le système immunitaire les tolère et parfois a du mal à les identifier. Il faut lui faire reconnaître la bonne cible et l'éduquer. Alors, retour à l'école ! Quelle que soit la maladie, le principe de vaccination est toujours le même. A savoir, éduquer son système immunitaire pour lui apprendre à cibler efficacement les cellules cancéreuses. D'abord, reconnaître la cible, l'antigène de la cellule cancéreuse. Puis, entraîner nos cellules pour qu'elles possèdent le bon anticorps, le harpon détecteur pour cibler cet antigène. Yeah, yeah ! On est prêts ! Afin d'éduquer notre système immunitaire à reconnaître la bonne cible à attaquer, des stratégies et techniques vaccinales différentes existent, que ce soit pour des cancers ou d'autres maladies. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501